Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit haul de ma commande Essential Rewards pour le mois de décembre. Si c'est une vidéo qui peut vous plaire, je vous laisse regarder la suite. Donc comme tous les mois, je vous fais un petit haul de ma commande Essential Rewards que je passe chez Young Living. Si vous ne connaissez pas déjà la marque, je vous laisserai en lien juste ici le unboxing du kit de démarrage premium que j'avais commandé lorsque je suis devenue cliente chez Young Living en mai. Donc le principe en fait tout simplement, c'est chaque mois vous pouvez recevoir une box bien-être à la maison que vous pouvez entièrement personnaliser. Ce n'est absolument pas obligatoire de commander la box tous les mois pour pouvoir être sur le programme. Mais il faut passer normalement au moins une commande par an pour pouvoir rester membre du programme Essential Rewards. Et le principe c'est que plus vous commandez, plus ça vous rapporte entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait vous avez un système de cashback avec des points et ça vous crédite un certain pourcentage du montant de vos achats sur un compte fidélité. Et en fait vous pouvez utiliser ces points-là pour commander d'autres produits, certains produits étant éligibles à l'achat avec les points Essential Rewards. Et en fait pour pouvoir rester membre du programme Essential Rewards et bénéficier de ces avantages, il faut juste commander, il faut passer une commande chaque mois de 50 PV. Donc de points volume ou de volume personnel. Et en gros ça équivaut à peu près à une commande de 60 euros. Mais on va dire que vu tout ce que vous pouvez remplacer à la maison avec les produits Young Living, puisque vous avez toute une gamme de produits d'entretien pour la maison à base de produits sains. Vous avez toutes les huiles essentielles qui clairement quand vous utilisez les huiles essentielles au quotidien, elles sont d'une telle qualité que je ne peux que vous les recommander. Vous avez également ce genre de petites choses magnifiques qui est notamment mon diffuseur. Ça c'est le modèle Aria. C'était mon gros craquage pour mon anniversaire lorsque j'ai décidé de prendre le kit de démarrage premium. Et vous avez également toute une gamme de produits de beauté et de compléments alimentaires. Donc autant vous dire que vous avez un grand choix. Dans les produits de beauté, vous avez du maquillage et du soin visage. Et dans tout ce qui est compléments alimentaires, vous avez aussi bien des boissons que des compléments alimentaires en cachet. Que des petites barres ou autres qui peuvent être plutôt sympathiques à tester. Donc on va commencer sans plus tarder, je vais vous présenter ce que j'ai commandé pour le mois de décembre. Et si vous êtes intéressé pour découvrir les produits, c'est en barre d'infos que ça se passe. Vous avez mes liens de parrainage pour devenir membre Essential Rewards ou pour passer une commande rapide. Comme ça, ça vous permet de découvrir tout ça. Et bien évidemment, tous les produits seront listés en barre d'infos avec le lien direct pour les retrouver. Donc ce mois-ci, j'ai passé une assez petite commande. J'ai juste repris quelques produits qui me manquaient ou que je souhaitais racheter. C'est plutôt, on va dire, ce ne sont pas forcément des découvertes. Donc tout d'abord, le premier produit qui vient, c'est le dentifrice. Alors malheureusement, le dentifrice blanchissant, il était en rupture de stock. Donc j'ai voulu tester le grand classique de chez Young Living qui est donc dans la gamme Thieves. Puisque la gamme Thieves, c'est aussi bien la gamme dentaire que la gamme d'entretien pour la maison. Et en fait, tout simplement, c'est à base d'huiles essentielles, le mélange Thieves, qui est un classique chez Young Living, qui est à base notamment de cannelle. Et donc ce sont des cannelles avec clou de girofle qui sont typiquement des plantes qui sont réputées pour le soin de la bouche, ou en tout cas pour les soins buccodentaires, étant donné que notamment les clou de girofle, par exemple, sont anesthésiants en cas de carie ou de douleurs dentaires. Et ça protège un petit peu votre bouche et les bonnes bactéries qui s'y trouvent. Donc dans celui-ci, du coup, j'ai testé le Aroma Bright qui est un classique chez eux. Tout simplement, dentifrice infusée aux huiles essentielles, avec de la menthe poivrée et de la menthe douce, avec des huiles essentielles de menthe poivrée et de menthe douce. Et il doit également y avoir un petit peu de citron puisque c'est ce qui est marqué ici. Et vous avez les clou de girofle qui sont présents dans le mélange Thieves. Tout le reste, ce ne sont que des petites huiles essentielles. Donc, ce mois-ci, je me suis repris l'huile essentielle Lavender, donc l'huile essentielle de lavande vraie. Donc le grand format en 15 ml puisque, étant donné qu'elle fait partie de mes trois huiles essentielles que je mets sur des balles de séchage dans mon sèche-linge, ça descend relativement vite. Et c'est un indispensable à la maison. Elle est vraiment géniale, l'huile essentielle de lavande, quand vous vous brûlez ou quand vous êtes stressé ou pour vous aider à vous endormir. Donc ça, c'est vraiment pour moi un indispensable. Et en plus, c'est cicatrisant et désinfectant, donc que demander de plus ? Ensuite, j'ai repris le mélange, la gamme, en fait, la petite huile, ça, c'est un petit trésor, en fait, de chez Young Living. C'est le mélange Progescence Phyto Plus. Et en fait, typiquement, ça, c'est le mélange pour équilibrer les hormones féminines. Donc typiquement, j'utilise absolument tous les soirs. Je l'applique directement sur mes poignets, je frotte et je laisse pénétrer l'huile dans la peau. Je mets quelques gouttes directement sur la peau et je frotte. Donc ça, c'est vraiment un produit qui est utilisé avec grande parcimonie, puisqu'il est relativement puissant. Pour l'instant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça doit faire à peu près 2 mois et demi que je l'utilise. Non, ça doit faire à peu près 3 ou 4 mois que j'utilise. Donc je viens de le finir. Non, il n'est même pas encore fini. Là, j'en suis vraiment au fond du fond. Donc je pense que le flacon de 15 ml comme ceci a dû me durer entre 4 et 5 mois. Donc c'est plutôt vraiment pas mal du tout. Donc j'en ai repris un puisque j'étais en train d'arriver au bout. Deux autres huiles essentielles que j'ai voulu racheter, parce que c'était des huiles essentielles que je n'avais pas chez Young Living, mais que je possédais avant, puisque ce sont pour moi des indispensables dans les huiles essentielles depuis des années. Donc tout simplement, l'huile essentielle grapefruit, donc l'huile essentielle pamplemousse. Typiquement, ça c'est, de toute façon, je vous l'ai dit un milliard de fois, les huiles essentielles d'agrumes, ce sont mes huiles essentielles préférées au niveau de la senteur. Donc pamplemousse, c'est juste un basique. D'ailleurs, j'ai très envie de le sentir. Donc là, ce qui diffuse, ce n'est pas du tout des agrumes pour une fois. J'ai voulu utiliser un des mélanges que j'avais commandé sur le site de Young Living. Oh là là ! Ah ouais, je pense que là, je crois qu'on bat toutes les huiles essentielles de pamplemousse que j'avais pu sentir avant. Mais alors de très très loin, l'huile essentielle grapefruit de Young Living, ça a vraiment une odeur d'écorce de pamplemousse rose, donc quelque chose de très parfumé, très fruité. Oh là là, ça y est, je suis devenue amoureuse. Je crois que là, on est très loin devant l'huile essentielle de... Pourtant, Dieu sait si j'aime les produits Aromazone, mais alors l'huile essentielle de pamplemousse Aromazone, ça n'a rien à voir avec ça. Oh là là ! Ah oui, là, j'ai vraiment l'impression de sentir le fruit, clairement. Donc ça, de toute façon, les huiles essentielles de pamplemousse, enfin, les huiles essentielles d'agrumes pour moi sont des indispensables. Ce sont des huiles essentielles. Alors, il faut faire très attention parce que toutes les huiles essentielles d'agrumes contiennent des furokumarines qui, en fait, sont des substances photosensibilisantes. Donc, on n'applique jamais, 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 au grand jamais, d'huiles essentielles d'agrumes sur la peau avant de s'exposer au soleil. Sinon, c'est tâche cutanée assurée. Mais alors ça, mon Dieu, comme ça sent bon, je suis vraiment super contente et je m'énerve un peu d'avoir attendu aussi longtemps pour pouvoir la commander. Ensuite, je me suis commandé, évidemment, un grand flacon de huiles essentielles de tea tree parce que c'est un huile indispensable, j'utilise absolument pour tout. C'est un désinfectant et un antibactérien naturel. Donc, ça sent le tea tree, rien de fou. Après, je ne vais pas m'amuser à sentir trop fort parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément ultra agréable. Mais ça, c'est vraiment une huile essentielle absolument indispensable au quotidien. C'est une antibactérienne que j'utilise également dans ma lessive maison avec l'huile essentielle de lavande. Donc, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai en lien juste ici la vidéo que j'avais fait quand j'avais réalisé ma lessive maison en suivant la recette de peau neuve. Et alors là, à l'époque, ce n'était pas les huiles essentielles que celle-ci que j'utilisais puisque je suis en train de finir mes huiles essentielles de chez Aromazone. Mais du coup, ce sont celles-ci qui sont en train de doucement prendre le relais dans ma lessive. Alors, les deux derniers produits que j'ai achetés, vous avez encore une huile essentielle qui est donc en fait l'huile essentielle Jade Lemon. Donc, c'est un citron assez particulier. D'ailleurs, je pense que je vais aller regarder directement la description faite sur le site. Alors, juste en fait, tout simplement, c'est une sorte d'un type de citron qui s'appelle le lait, le citron Jade, tout simplement. Et je ne sais pas comment vous expliquer. Ça a vraiment une odeur, mais ça a l'odeur hyper gourmande du fruit. Mais ça sent presque la tarte au citron meringuée tellement il est sucré. Là, typiquement, ils disent, en fait, c'est de l'huile essentielle de Citrus Lemon Eureka, variété Formensis, donc le citron Jade. Donc, c'est de l'huile essentielle 100% pure. C'est obtenu après la cuillette du fruit, ce qui lui donne une odeur plus forte et parfumée. Elle possède un parfum de citron et citron vert unique qui réconforte et revigore l'essence. Donc, effectivement, la petite pointe un peu exotique, je dirais, du citron vert, c'est ça qui, je pense, peut-être donne cette odeur si particulière à cette huile essentielle. Mais alors, ça sent vraiment... Je pense que c'est peut-être même ça qui apporte le côté presque citron meringué. Mais alors ça, typiquement, autant vous dire que ça en diffusion, ça doit être une véritable tuerie à suivre de très près. Autre produit que je ne pouvais pas ne pas recommander parce que, oui, j'ai tellement aimé le baume à lèvres Cinamint que je suis quasiment au bout du premier que j'avais commandé, je crois, en septembre. Nous ne sommes que mi-décembre. Ça vous donne un petit peu une idée de à quel point j'aime le produit parce que moi, finir des baumes à lèvres, vu la quantité de baume à lèvres que j'ai à la maison, il faut le faire quand même. Donc, je ne peux pas... Je n'ai pas pu résister. C'est un baume qui fait 4,2 grammes, donc rien d'exceptionnel. de trop petit ou de trop grand pour ce genre de baume. En plus, ce qui est très pratique, c'est que le packaging est tellement petit que vous pouvez le glisser dans la poche de votre jean et on oublie facilement. Mais vraiment, là, pour l'hiver, je veux vraiment rester sur le Cinamint, mais je pense que cet été, celui au Pamplemousse, mais c'est une obligation, le baume Great Fruit, il va venir chez moi. S'il vous plaît, Young Living France, s'il vous plaît, amenez-nous le Vanillamint que vous avez fait pour les fêtes aux Etats-Unis parce qu'alors, menthe et vanille, c'est vraiment mes deux odeurs préférées pour les fêtes, mais alors, toute l'année aussi. Mais alors, celui-ci, vraiment, ça vaut le coup. J'ai hâte qu'il y ait le nouveau qui sorte. Et les deux huiles essentielles que j'ai eues en cadeau ce mois-ci, donc il y en a une qui est spécifique au programme Essential Rewards parce que ça fait six mois que je suis cliente chez eux, mais la petite huile essentielle pour quand vous atténuez les 120 PV ce mois-ci, spécifique pour les membres Essential Rewards, c'était l'huile essentielle Ginger+, donc l'huile essentielle de gingembre qui est dans la gamme plus, qui est donc dans la gamme Vitality pour les huiles essentielles qui sont comestibles ou en tout cas ingérables. Ouf ! C'est vrai que j'oublie tout le temps que le gingembre, c'est aussi puissant. Et c'est vrai que en huile essentielle, c'est costaud. Donc ça, je pense typiquement pour des marinades ou des vinaigrettes, ça peut être vraiment pas mal du tout. A voir si j'arriverai à le supporter en diffusion. Et le petit cadeau pour les six mois consécutifs, c'est un petit format de l'huile essentielle Purification. Purification, c'est le format 5 ml. Donc le mois dernier, je me l'étais repris en grand format 15 ml parce que j'en fais une consommation industrielle puisque je la mets sur mes boules de séchage en laine accompagnée de l'huile essentielle de menthe poivrée et de l'huile essentielle de lavande. Et c'est vrai que j'aime énormément l'utiliser également en diffusion. Donc ça, c'est vraiment un grand basique pour moi. Et je pense même faire un petit vaporisateur à base d'eau distillée et d'alcool pour mettre un petit peu d'huile essentielle de purification dedans puisque typiquement, ça je pense que dans des pièces qui ont une odeur un peu particulière ou quand vous avez des vêtements ou des chaussures qui sont un peu nauséabondes, je pense que ça peut être pas mal. Donc dites-moi vous en commentaire quelles sont les huiles essentielles que vous avez utilisées tout au long du mois. Si vous êtes client Long Living, n'hésitez pas à me dire juste en dessous quelles ont été les huiles essentielles ou les produits que vous avez commandé pour votre commande Essentiel Rewards du mois de décembre. Je vous laisse liker la vidéo si elle vous a plu. Vous abonnez en cliquant juste ici, juste là ou sous la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous retrouve mercredi prochain sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Et comme toujours, je vous invite à cliquer ici et ici pour découvrir mes deux dernières vidéos. Elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui, je pense, pourront vous plaire. D'ici la prochaine fois, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao !